Bonjour, moi c'est Laurent, j'ai 27 ans, je vais vous raconter l'histoire de mon premier boulot, alors vrai premier boulot, c'est-à-dire à la sortie de mes études. Boulot pour lequel je n'ai même pas eu besoin d'attendre pour l'avoir, donc je n'ai pas galéré 6 mois comme certains. En plus, c'était dans ma ville, même pas besoin de me déplacer. Et en plus, c'était en CDI, donc le Saint Graal du CDI. Voilà, donc j'ai vraiment trompé les statistiques. Voilà, j'avais vraiment le cul de bord des nouilles. Moi, je n'y en revenais pas. Du coup, embauché en CDI en tant que chef de projet, on se dit, je ne veux rien dire, on était tous chef de projet dans la boîte, en tant que cadre aussi. Donc ça, c'est un petit détail qui servira pour la suite. Comme vous le savez peut-être, en CDI, il y a une période d'essai de 3 mois pendant laquelle le patron te jauge et te dit de rentrer chez toi si ça ne se passe pas bien. Donc moi, ça s'est passé plutôt bien. Je me sentais vraiment utile parce que, on va dire, je n'avais pas le profil type de la boîte. C'est-à-dire, ici, il y avait beaucoup d'ingénieurs en informatique. Et moi, je n'ai jamais fait d'études informatiques. Je fais plutôt des études littéraires et d'art. Par contre, j'ai toujours été passionné par le web. Du coup, je faisais un peu tout ce que les autres ne faisaient pas. C'est-à-dire les choses un peu plus... où c'est nécessité plus de rédaction ou des trucs moins techniques. C'était moi qui le faisais. Donc, j'avais vraiment l'impression d'avoir ma place ici. Du coup, au bout de 3 mois, on se dit, ça y est, au bout de 3 mois, je suis retenu. Du coup, je vais voir le patron. Et je lui dis, c'est cool, la période d'essai passée, je suis encore là. Du coup, ça veut dire que vous m'avez retenu. C'est cool, merci. Et il est là, ouais, écoute, maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Moi, je me sentais déjà bien occupé. Du coup, je me demandais ce que c'était, la vitesse supérieure. Et il me dit, la vitesse supérieure, on va te mettre sur des projets. Alors, un projet dans une agence web, c'est tout simplement la création d'un site web pour un client. C'est tout le processus du début à la fin qui s'appelle un projet. Du coup, il m'a dit, toi, ton boulot, ce sera d'être là au début du projet pour choper toutes les infos et ensuite les donner aux responsables des différentes étapes. Par exemple, le graphiste, parce qu'en premier, c'est lui qui fait la maquette pour le site. Et donc, moi, c'est moi qui devrais transmettre le brief créatif. Et pour cela, je devrais être aux réunions de lancement. Alors, les réunions de lancement, c'est ce qu'il y a au tout début des projets. Et en général, ça se passe chez les clients. Du coup, il faut se déplacer. Du coup, pour mon premier projet, je dois aller en déplacement. Alors, moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je m'attends à tout. Premier déplacement, départ à 4 heures du mat de la boîte. En voiture, à 5h dans la voiture, avec le patron qui conduit comme un fou à 180 sur l'autoroute. Arrivé à 9h chez le client, même pas le temps de se reposer. À peine on a le droit à un café qui on enchaîne direct sur la réunion de 3h. C'est dans les noms de lancement, c'est-à-dire c'est là où il y a les principaux responsables des services et tout. Voilà, c'est beaucoup de pignoles. Pas grand-chose de concret. Parce qu'on n'est pas dans du technique encore. Donc, moi, je me demande qu'est-ce que je fous là. Parce que, voilà, je me vois mal d'intervenir au milieu de deux personnes qui ont des dizaines années d'expérience. Donc, je ferme plutôt ma gueule. Honnêtement, je me fais un peu chier. Le midi, on va au resto avec le client, le patron. Moi, j'ai un coup de bar. Et puis, on enchaîne l'après-midi sur une autre réunion, au moins 4h ou 5h, celle-là. Et après, débrief avec le patron jusqu'à 21h. Voilà, et après, on va à l'hôtel pour dormir. Et on enchaîne en main sur une autre journée, pareil, de réunion. C'est de plus en plus concret, mais bon, c'est pas encore ça. Le soir, on rentre au bercail, mais c'est pas fini parce que je dois me taper la réélection d'un document de lancement de projet. Donc, voilà, c'est ça, en fait, un déplacement. En gros, tu t'arrêtes jamais de bosser, quoi. Et bien sûr, tout ça n'est pas payé. Parce qu'on est déjà bien sympa de te payer le transport, le resto et l'hôtel. On ne va pas te payer les heures sub non plus. Et puis, de toute façon, les heures sub, ça n'existe pas puisque tu es un cadre. Et donc, les cadres, ils sont au forfait jour. Et donc, au forfait jour, ça veut dire qu'on ne compte pas les heures. Alors, moi, naïvement, je pensais que ça voulait dire qu'on pouvait bosser moins aussi. Mais moi, ça ne se passe pas trop comme ça, en général. Le forfait jour, c'est un truc que la loi El Commery cherche à généraliser, quoi. Donc, je mentionne ça au passage. Du coup, le soir, d'après deux jours de réunion intensive où je suis complètement claqué, je dois rediger un document de lancement de projet, quoi, où je vais mettre, en gros, tout ce qu'il y a à faire pour le projet. Et du coup, en redisant ce document, c'est la première fois que je fais ça. Je me plante et je rajoute un truc qui offre quelque chose au client, en fait, que je n'étais pas censé rajouter. Donc là, quand il remarque ça, le patron me tombe dessus. Et autant, il avait été sympa avant à me faire sentir que je faisais du bon boulot, que j'étais utile. Là, ce n'est plus du tout le même discours où, en gros, il me dit « Putain, tu as fait perdre de l'argent à la boîte, voilà, tu as merdé et tout, ce n'est pas du tout diplomatique. » Et il remet en cause mon bon boulot. Il me dit « De toute façon, un peu de Québec littéraire pourrait faire ton emploi, ce n'est pas du tout indispensable ici et tout. » Donc, moi, je suis là « Ok, donc, changement de discours complet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? » Et en fait, je me dis « En fait, qu'il dise que je fasse du bon boulot ou pas, il n'en sait rien globalement. Il me dit ça juste pour me pousser dans une direction ou dans l'autre. En fait, c'est juste de la manipulation. Mais ça n'a pas grande valeur, ce qu'il raconte. Voilà, donc j'ai appris à me méfier de ce qu'il disait. Donc, j'ai compris aussi ce que ça voulait dire passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire aller sur des projets. Et en gros, c'est des semaines au début des projets vraiment intensives. Alors là, du coup, la barrière vie privée-travail, c'est de la blague, quoi. Parce que, je veux dire, je rentrais chez moi, j'avais la tête complètement colonisée par le boulot, quoi. Je ne pensais qu'à ça, même si je voulais penser à autre chose. Et je dormais mal. Et du coup, j'étais crevé. Et du coup, c'était une espèce de putain de cercle vicieux, voilà. Et là, c'était comme ça à chaque fois. Parce que, du coup, j'en ai fait deux autres projets. Et à chaque fois, c'était super éprouvant. Et du coup, ce qui devait arriver, arriva. Un autre gros projet. Et alors, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Et en plus, là, c'était, on m'avait annoncé quelque chose, genre, du jour pour le lendemain, quoi. Le manager me convainc pour quelque chose qui n'a rien à voir, juste pour me poser une question à la con. Mais moi, pendant qu'il pose sa question, je commence à pleurer parce que je suis en train de craquer. Et là, il me prend à part. Il me demande qu'est-ce qui ne va pas et tout. Alors, moi, je lui dis, honnêtement, c'est le déplacement de demain. Je n'aime pas ça. C'est, voilà, c'est beaucoup trop. Je ne supporte pas, quoi. Et là, il me dit, écoute, si tu veux, tu passes une journée de plus à l'hôtel et tout. C'est cool. Alors, moi, je lui dis, ouais, bon, je n'ai pas envie d'y aller. Mais bon. Et après, il me demande un truc qui n'a rien à voir. Mais du coup, je ne sais pas du tout d'où c'est sorti. Il me demande, est-ce que tu fumes ? Moi, je lui dis, mais est-ce que je fume des joints ? Et puis, ouais. Non, alors, moi, je ne comprends pas pourquoi il me demande ça maintenant. Alors, je suis en train de craquer dans ses yeux, quoi. Et je trouve ça complètement incongru. Donc, je me mets à clater d'un air, vraiment. Et je dis, non, je ne fume pas. Pourquoi ? Ouais, c'est parce que tu as les yeux rouges. Alors, en l'occurrence, ce jour-là, j'avais les yeux rouges parce que je faisais une putain de conjectivite à cause d'un truc que je ne fais jamais. Mais là, c'était vraiment un truc de psychosomatique parce que je suis stressé à mort. Et autrement, voilà, je ne sais pas, j'ai les yeux rouges parce que je suis fatigué. Je me les frotte. Enfin, voilà, c'est quoi cette question à la con, quoi. Du coup, ça m'a un peu choqué. Enfin, voilà. Petite anecdote pour montrer le niveau de compréhension humaine qu'il y avait dans cette boîte. Le lendemain, ben, c'est impossible de me lever, quoi. J'ai un espèce de poids sur le moral qui me cloue au lit, quoi. Et voilà, je n'ai plus aucune volonté, quoi. J'envoie un mail rapido, c'est pour ça que je ne me sens pas bien et que je vais aller voir le 2bib. Et du coup, au 2bib, je vide mon sac. En gros, il me file une semaine d'arrêt. Voilà, parce que j'ai fait un burn-out, tout simplement. Après une semaine, la première fois que je fais un arrêt maladie à ce boulot-là, je retourne au boulot. Et là, le patron me laisse souffler pendant un jour. Mais le deuxième jour, il me tombe dessus avec le manager. Et alors là, il m'incendie, quoi. Il me dit, putain, tu as laissé tomber tes petits copains. Ce n'était pas pro. Et puis en plus, c'est quoi ces trucs-là ? Tu n'étais pas malade et tout. C'est déconnant. Il fait de me rendre doute ce que mon arrêt maladie, quoi. Alors moi, je lui dis, ben, si, j'ai fait un burn-out. Et quand je fais ça, ça me fait juste marrer, quoi, que j'ai fait un burn-out. Il ne me croit pas ou j'en sais rien, en tout cas. Et alors moi, du coup, là, il y a tout qui sort. Tout ce qui était resté dans le coin de ma tête et que je ne voulais pas m'admettre, qui sort. Je veux me barrer de ce boulot, quoi. Je n'en peux plus. Alors là, lui, il est vénère. Il dit, ben, écoute, si tu n'as qu'à te barrer, tu n'as qu'à te démissionner et tout. Alors moi, je suis là, non, non. Non, parce que je n'ai pas envie de démissionner. Parce que si je démissionne, je sais que je n'ai pas le chômage. Donc, voilà, je suis un peu de ramère. Donc, je dis, non, je ne veux pas être démissionné. Je veux une rupture conventionnelle. Alors ça, ça ne lui plaît pas du tout. En gros, il me dit, ouais, c'est ça, ouais. Alors moi, je suis là. Après, je balance tout sur les horaires de boulot, les déplacements qui ne sont même pas rémunérés. Enfin, voilà. Puis toutes les fois où je suis sorti plus tard, etc. Là, en vrai, ça change complètement l'attitude. C'est, ah, mais tu sais, mais nous aussi, pour nous aussi, c'est dur. Voilà, à un moment, on a failli ne pas payer les salaires des personnes, tu vois. Tu sais, on est tous dans la même galère et tout. Je lui parle de son exploitation, quoi. Mais en gros, il me fait le couplet que lui aussi, c'est la victime. Et il me dit même, tu sais, moi, j'aime bien Mélenchon et tout ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai réalisé plein de trucs, en fait. J'ai réalisé que c'était, en fait, hyper facile d'agir d'une manière tout en ce fantassement des idées complètement autres, quoi. Je suis sûr qu'il se trouvait qu'il était sûrement un bon père de famille et tout. En gros, c'est hyper facile de se dire qu'on est quelque chose et d'agir sans se remettre en question sa cohérence dans les idées, quoi. Moi, je perds toute ma dignité. Je mets ma fierté sous le tapis parce que pour avoir cette rupture conventionnelle, voilà, en gros, je pleure et tout. Et puis, je dis s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, ce que vous pouvez me donner à la rupture conventionnelle. Bon, je ne regrette pas puisque je l'ai lu. Au final, j'en ai appelé à son côté humain, je suppose. Par contre, entre le moment où il m'a dit oui et le moment où j'ai vraiment pu me barrer avec la rupture conventionnelle dans les mains, il s'est passé trois mois, quoi. Alors, je ne sais pas s'il a pu traîner exprès, mais en tout cas, j'en ai bavé pendant trois mois où j'étais plutôt placardisé puisqu'on ne me donnait pas de nouveaux trucs à faire, forcément. Et sous anxiolytique, simplement parce que j'avais les boules de venir. Et après ça, j'ai été au chômage. Alors, chômage, grand soulagement les premières semaines. J'étais enfin parti de cette tendance de merde. Sauf qu'après, c'était un peu dur parce que le chômage, c'était la première fois que je me retrouvais dans la nature, que je n'étais plus rattaché à aucune institution. Je me suis rendu compte que j'avais été rattaché à des institutions toute ma vie qui me donnaient un sentiment d'appartenance assez puissant, que ce soit à l'école, les études ou le boulot. Le fait d'aller tous les jours à des endroits où on côtoie les mêmes personnes, c'est vachement important. Et là, je me retrouvais un peu face à moi-même et je ne savais plus trop quoi faire. J'étais un peu paumé. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de faire ce que j'avais voulu faire depuis des années, c'est-à-dire écrire un roman. Le roman, j'ai terminé, il s'appelle « Blocus total ». Et ça parle de jeunes lycéens qui bloquent leur lycée contre un projet de loi de contrat unique qui va mettre un peu mal le travail des jeunes, de tout le monde. Donc, c'est marrant parce que ça, ça rejoint vachement l'actualité. Et si ça vous intéresse, je vous conseille de lire. Je vais mettre le lien dans la description. En faisant ce que je voulais vraiment faire, j'ai un peu surmonté la culpabilité qu'on a toujours quand on est au chômage, de se sentir inutile et tout ça. Et maintenant, j'ai envie de dire, voilà, si vous êtes au chômage ou au RSA, vous ne vous sentez pas coupable. Je veux dire, pour moi, c'est justement, prenez ça comme une opportunité de savoir ce que vous avez vraiment envie de faire. Moi, j'ai toujours cru que je voulais bosser dans le web. J'ai toujours cru que je voulais un boulot stable qui me permette de vivre. Et voilà, ça s'est révélé être une expérience complètement pourrie. Et au final, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se chercher, quitte à prendre des risques ? Pour ça, on a l'avantage en France d'avoir quand même un système de sécurité sociale qui nous permet, avec le chômage ou le RSA, il faut arrêter de céder aux injonctions qui nous disent, « Là, tu n'as pas de boulot, tu n'as rien du tout. » C'est vraiment des choses qui sont construites et qui n'ont vraiment aucun fondement. Je veux dire, s'il y a du chômage, c'est juste qu'il n'y a pas assez de boulot. C'est une évidence que j'aime bien rappeler souvent. Si vous vous sentez vraiment mal dans un boulot, barrez-vous. Barrez-vous. Vous avez tellement mieux à faire que de perdre votre temps dans un boulot qui vous fait chier. Face aux institutions françaises qui ont été acquis durement par des siècles de lutte sociale, vous avez la chance de découvrir ce que vous avez envie de faire. Donc, je vous conseille à tous de prendre le temps de savoir ce que vous allez faire, que ce soit dans un boulot ou en dehors d'un boulot. C'est tout.